Musique J'ai deux enfants qui étaient avec moi en Angleterre, qui étaient dans le système anglais qui aujourd'hui sont bilingues, mais on avait décidé de rester deux ans, et une fois qu'ils maîtrisaient la langue, de rentrer justement en France. Ensuite, je suis rentré en contact avec le club de Castres, avec le président Pierre-Yves Revol, notamment, et Mauricio, et comme ils avaient une Coupe d'Europe à jouer, un changeur européen à jouer à Newport, qui était juste à côté de Basse, voilà, ils ont profité l'occasion pour qu'on se rencontre, et donc après le choix de revenir dans la région, puisque moi je suis originaire du Gers et du Sud-Ouest, était important aussi pour ma famille, donc voilà, donc c'est Castres, c'était un club qui quand même en 2018 était champion de France, il faut le rappeler, donc c'est un des gros clubs français du top 14, et c'est un vrai honneur et une fierté de rejoindre ce club. Une image pénible de joueur très dur, très travailleur justement, et qui était très dur à jouer, une équipe très dure à jouer, moi j'ai un très mauvais souvenir parce que j'ai perdu mon dernier match à l'Estat Toulousain, c'était le barrage à domicile contre Castres, donc ça avait été compliqué de perdre ce match-là, mais voilà, mais après, sur ce que je vois les premiers jours que j'ai passé ici, je comprends pourquoi ils étaient aussi pénibles à jouer, parce qu'on a quand même, c'est vrai, beaucoup de joueurs avec du caractère, c'est important, c'est très important. Le groupe, il est, je dirais, aujourd'hui composé d'une partie d'anciens du Castres Olympiques, qui sont un peu les garants des valeurs justement, et qui doivent transmettre, et qui veulent transmettre ces valeurs, que ce soit aux plus jeunes du centre de formation, et que ce soit aux recrues également, donc je pense qu'ils ont mis dans le bain rapidement les nouveaux et les jeunes, et c'est très bien. Après, on sent qu'il y a vraiment, pour beaucoup de joueurs, un attachement à ce club, et ce qu'il y a d'ailleurs, je trouve ça extraordinaire, parce qu'on a l'attachement de joueurs comme Mathieu Babillot, qui est d'ici, comme Baptiste Delaporte, qui sont des enfants de Castres, mais on a également nos joueurs étrangers, comme les Rory Cocotte, ou Erdapietta, ou Rodrigo, qui est avec nous, Capo Ortega, qui a passé la semaine avec nous, et qui sont des joueurs étrangers, mais qui sont très attachés à ce club, à ce vide, et ça, ça prouve qu'il y a certainement une atmosphère dans la vide, et que c'est véritablement une cité rugby, avec le castre olympique au milieu, qui a une place forte dans la vide.